Et donc ce format n'a toujours pas de nom. Ah oui ? Je veux dire... Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce format qui n'a toujours pas de nom, format interview. On se retrouve aujourd'hui avec Yoran de la chaîne Le Muséum des Pourquoi. Yoran, présente-toi. Eh bien, t'as déjà dit une partie, donc je m'appelle Yoran, effectivement, je suis sur YouTube avec la chaîne Le Muséum des Pourquoi. Et en dehors de cette activité-là, je suis intermittent du spectacle, évidemment, sinon je ne serai pas ici. Je suis metteur en scène, comédien et musicien. Je joue sur ces trois tableaux-là pour réussir à boucler la fameuse intermittence. On va en reparler tout à l'heure parce qu'un des trucs qui était cool et un des trucs pour lesquels j'ai trouvé que ça aurait été cool qu'on parle ensemble, c'est que tu es multitâche. Pour l'instant, sur ce format, j'ai beaucoup parlé avec des musiciens et toi, du coup, t'as un pied dans le monde du théâtre. Ça va être intéressant de regarder comment on croise toutes ces activités. Évidemment, je mets un lien vers la chaîne de Yoran, Le Muséum des Pourquoi. D'ailleurs, on est dans ton décor, là. C'est vrai. Tu m'accueilles chez toi. Exactement. J'ai le plaisir et le privilège de savoir les coulisses du Muséum des Pourquoi et je peux vous dire... Il y a du secret. Il y a du lourd. Alors, du coup, raconte-nous comment tu fais ton statut avec cette histoire de comédien, théâtre plus musique. Ok, du coup, donc j'ai dit, voilà, comédien... Alors, la comédie, en ce moment, il y en a un petit peu moins, il y en a même beaucoup moins. C'est compliqué de vendre des spectacles de théâtre avec le Covid, tout ça, c'est un petit peu compliqué de vendre des trucs. Donc, je me suis rabattu sur de la mise en scène au niveau de troupes amateurs, des enfants, des ados, des adultes, un petit peu partout autour de chez moi. Voilà, qui m'embauchent donc pour créer leur spectacle de fin de saison, qui jouent quatre, cinq, certains, jusqu'à dix fois. Donc, il y a une vraie création de spectacle, ce qui est plutôt cool à faire. Donc, ça, ça m'occupe globalement tout automne, hiver, le printemps un petit peu. Et puis, généralement, les représentations se font pour certains au mois de mars, pour d'autres au mois de juin. Ça dépend des calendriers. Et puis après, c'est la musique qui va prendre le relais, où je vais tourner beaucoup l'été avec un groupe de reprises. D'accord. Qui fait, voilà, de l'événementiel, des mariages, des choses comme ça. Et ça, ça me fait boucler sur les deux, trois mois restants de l'été. Même si ça se mélange un petit peu. De temps en temps, j'ai des tournages de théâtre, oui, c'est ça, des tournages de pièces de théâtre qui peuvent se faire pendant l'été. Et des concerts qui peuvent se faire, évidemment, pendant l'hiver et l'automne. Mais globalement, on a vraiment ces deux saisons assez distinctes quand même. Et voilà, en gros, c'est comme ça que ça finit par se boucler. Ça s'imbrique plutôt bien. J'ai rarement des doublons, ça arrive. Oui, mais ça, c'est le quotidien. Je pense que tous les intermittents qui nous regardent connaissent l'enjeu des agendas à gérer dans l'intermittent. Le calendrier, c'est la vie. Et tu dirais que ça serait parti à 50-50 à peu près, cette activité ? Ou alors, est-ce que des fois, tu as des années où vraiment, il y a beaucoup plus de théâtre et peu de musique et l'inverse ? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que, bon, les groupes de musique, ça va, ça vient. Il y en a qui peuvent péricliter, d'autres nouveaux projets qui naissent, etc. Et donc, il y a un peu pareil en théâtre, en vrai. Donc, il y a eu des saisons où j'étais vraiment quasiment 90% de théâtre. Et c'était une saison où on était en création de spectacles musicals. Du coup, ça ne tournait pas encore. Du coup, il n'y avait pas de cachet. Et inversement, il y a des années où le théâtre était un petit peu plus en déclin, où c'était plus compliqué, je n'avais pas assez d'élèves ou de choses comme ça. Et du coup, j'ai dû trouver plus de groupes de musique pour faire tourner ça. Mais actuellement, je suis, en termes de nombre d'heures travaillées, je suis à peu près à 50-50. C'est intéressant parce que du coup, le fait d'être multitâche comme ça et d'avoir deux secteurs d'activité, ça te permet de pouvoir combler les failles de l'un et de l'autre ? Oui, c'est clair. Typiquement, avec la période Covid, la musique, les mariages déjà terminés, les mairies, les campings. Il n'y avait plus trop de groupes de musique. Donc, ça a vachement plongé. Avec les différents groupes, on s'est retrouvé à faire des clips, des choses comme ça, des albums. Mais ça ne paye pas, beaucoup moins. Et du coup, le théâtre, j'ai réussi à le continuer. Grâce à la mise en scène. Oui, la mise en scène. Pas partout, mais j'ai fait certains ateliers en visio. C'est absolument l'horreur. Mais il fallait bien passer aussi par là pour s'adapter et tout ça. Et que les jeunes puissent continuer de travailler leurs textes. Donc, on faisait beaucoup de travail de texte. Quand on se retrouve, on fait ça autour d'une table. Donc, quelque part, c'est à peu près faisable en visio. C'est compliqué. Parce que quand on est avec des ados, ils sont chacun dans leur chambre. Il y a les petits frères qui viennent faire chier. C'est particulier. Et la table et machin. Voilà, c'est particulier. Mais on a pu continuer. Et du coup, le théâtre a réussi à maintenir un peu de travail. Sauver les meubles. Exactement. Alors, depuis combien de temps tu es intermittent ? Plus de 10 ans. Moi, je n'ai pas le chiffre exact. 12, 13 ans, truc comme ça. Mais ouais, plus de 10 ans. Est-ce que pendant ces 10 ans, il est arrivé un moment où tu as perdu ton statut et tu as dû remonter un... Alors, je sais, intermittent n'est pas un statut. Pardon, calmez-vous. Est-ce qu'il y a eu de temps en temps où tu as perdu ton régime d'indemnisation du Pôle emploi annexe 8, annexe 10 ? Ça va ? Non, j'ai failli. Ah oui ? Oui, j'ai failli. Mais non, ce n'est pas arrivé. Grâce à des gens avec qui je bosse qui ont... Le monde veut savoir. Faillir. Non, non. Comment tu as failli perdre ton statut ? Il s'est monté un théâtre, un grand théâtre dans la grande ville auprès de laquelle j'habite. Ouais. Qui embauchait une troupe résidente. Et qui demandait un petit peu de... Pas forcément d'exclusivité, mais en tout cas un gros investissement de calendrier. Et donc, j'ai lâché certains ateliers théâtre, certaines représentations, certains groupes avec qui je bossais depuis un petit bout de temps. Pour m'engager dans ce truc-là. Et il y a eu des soucis, des soucis d'ego et d'humain qui ont fait que ce groupe a partiellement implosé. Et j'ai fait partie des gens qui ont été évincés unilatéralement de ce projet-là. Ok, je vois. Donc, d'une part, tu avais dit adieu à plein de projets pour pouvoir te concentrer là-dessus. Et après, tu pars de ce projet. Donc, le fait de... Donc là, du coup, c'était le désert de Gobi. Qu'est-ce que je fais ? Puisque voilà, j'avais été évincé de cette troupe-là. Ah ouais. Et donc, il a fallu retrouver assez rapidement... Donc, c'est le moment où on parle des oeufs dans le même panier ? Exactement. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'était clairement une erreur d'appréciation majeure. J'étais jeune, c'était un peu... C'était il y a 6 ou 7 ans maintenant. Ouais, ouais. Et oui, oui, j'ai eu la prétention de croire que ça allait le faire, que c'était cool, que justement, ça allait m'apporter une intermittence quasiment complète avec cette troupe résidente et tout. On avait un beau théâtre en construction, c'était chouette. C'était un beau projet sur le papier. Ouais. D'accord, je dis ciao, bye bye aux autres personnes avec qui je bossais jusqu'ici, aux autres projets. Ouais, ce qui n'est pas déconnant. Non, c'est vrai. C'était la même chose avec un projet qui, lui, a marché. Ça a marché 8 ans, vraiment, on a tourné beaucoup. J'avais toujours 90 dates devant, c'était cool. Mais malgré tout, quand tu as mis tous tes oeufs dans le même panier et que ça s'arrête, même si le projet, il marchait, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Il faut se retourner très vite, ouais. Ah ouais. Il faut l'anticiper, mais ce n'est pas toujours possible d'anticiper la fin d'un projet. Non. Bon, là, clairement, ça ne l'était pas. Mais bon, des fois, tu peux voir, les dates commencent à diminuer. Bon, tu dis OK, je vais commencer à chercher autre chose, ça peut arriver, quoi. Mais là, c'était vraiment, j'avais un an pour... Ah ouais, c'est chou. À l'époque, c'était 10 mois et demi, d'ailleurs. Oui. Donc, j'avais 10 mois et demi pour faire 43 cachés, quoi. Donc, pour les plus jeunes qui nous regardent, effectivement, on a 12 mois pour faire les 507 heures aujourd'hui. Mais il y a eu une époque pas bénie des dieux. Non. Où on n'avait que 10 mois et demi. Bon, la différence entre 12 mois et 10 mois et demi, on pourrait dire, ah, ça ne fait qu'un mois et demi, ce n'est pas méchant. Mais c'est quand même la durée de l'été, un mois et demi, donc c'était quand même plus galère. Ouais, et puis il y avait cette histoire de calendrier glissant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de date anniversaire, quoi. Ça se décalait tout le temps dans le temps et voilà, il y avait forcément des années où c'était un peu... Comme on fait, on a des métiers où on a à peu près tous beaucoup de travail sur une période bien définie. Mécaniquement, comme on n'avait que 10 mois et demi. Il arrive un moment où c'est pas bon, quoi. 6 ans, ça ne rentrait pas dans la boucle et on perdait. Il y a beaucoup de copains, moi, j'ai beaucoup de mamies qui ont perdu leur statut à cause de ça. Ok, ok, donc bon, on se met d'accord. Pas tous les oeufs dans le même panier, absolument, avoir plusieurs projets, c'est hyper important. Et du coup, pareil, on va en parler de mes débuts. Mais c'est pour ça que j'ai assez rapidement cette volonté d'avoir la musique, le théâtre, enfin plusieurs chevaux de bataille pour réussir à sortir mon épingle du jeu. Question suivante, est-ce que tu vois des différences fondamentales entre le monde ? Parce que clairement, c'est des mondes quand même assez différents, le monde du théâtre, le monde de la musique. Est-ce que tu vois des ponts entre les deux ? Est-ce que tu vois des différences fondamentales ? Moi, j'essaie d'en mettre, en tout cas des ponts. Parce que oui, oui, des différences, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu hier, de ce que toi, tu y voyais. Moi, je n'avais pas forcément cette vision-là, parce que j'ai ces deux casquettes-là un peu en permanence dans les spectacles que je crée. Quand je suis en mise en scène de théâtre, je demande toujours à mes élèves, est-ce que vous jouez dans l'instrument de musique ? Est-ce qu'on peut intégrer un petit peu de musique dans le spectacle final ? Et en musique, sur les projets que j'ai, j'essaye d'apporter au moins une touche de mise en scène, quelque chose, pas forcément théâtralisé, mais en tout cas un rapport à l'espace scénique, qui n'est pas forcément toujours dans la tête de juste un musicien qui s'occupe juste de sa grille d'accords, et qui joue ce qu'il sait faire, ce qui est très bien. Mais voilà, j'essaye d'avoir une espèce de regard un peu plus distancié de mise en scène. Après, ça ne marche pas toujours, et puis il y a des projets musicaux où on joue juste de la musique, et moi le premier, et je suis complètement en mode musicien, et ça marche aussi. Mais oui, je dirais qu'il y a ce rapport à la mise en scène qui est forcément plus fort en théâtre, puisque c'est l'essence du truc, où en musique, on a un plateau, on se pose avec sa gratte, avec ses percus, avec son machin, et on joue. Et c'est déjà bien, mais on peut aller plus loin que ça. Ouais, on en a parlé off tous les deux. Moi, je défends l'idée qu'on a, nous, dans le monde de la musique, beaucoup à apprendre de vous là-dessus. L'investissement de l'espace scénique, ce n'est pas quelque chose qui est primordial chez nous en musique, et je pense qu'on devrait se pencher beaucoup. Ouais, c'est important, mineurien, le décor, pour un groupe de musique, le décor, comment est-ce que tu... J'aime bien l'idée d'inviter les gens dans ta bulle à toi, d'inviter les gens chez soi, donc ça peut être trois fois rien, mais tu vois, un groupe de musique, un petit tapis, un petit canapé, comme si tu étais dans ton salon, en fait, tu invites les gens chez toi, déjà, ça crée une proximité, ça crée autre chose. Ouais, parce qu'en musique, nous, on essaye, on parle beaucoup de temps en temps, c'est un mot un peu galvaudé, mais l'univers musical, bon, bah d'accord, ça veut dire qu'en fait, on défend une ambiance, on défend une couleur musicale, et en fait, je trouve ça important, quand on fait de la musique, de dire, bah, cette couleur musicale, visuellement, puisqu'on parle de couleur musicale, et visuellement, on va la mettre, cette couleur, et on se pose pas assez, cette question en musique, et en théâtre, c'est central. Ça, c'est plutôt les différences, mais sinon, dans les points communs, est-ce que tu vois ? Euh, bah, les deux sont, enfin, en tout cas, moi, ce que j'en fais, les deux sont du spectacle vivant, donc il y a toujours ce rapport au public, qui est hyper important à gérer, sur le rythme, notamment, d'un concert, le rythme d'une pièce, c'est des choses qui sont, qui connaissent les mêmes... Les mêmes courbes, tu veux dire ? Ouais, ouais, à peu près les mêmes courbes, les mêmes recettes magiques, tu vois ? Dans l'écriture d'une pièce, voilà, on pense les moments de tension, on pense les moments de relâchement, et dans un concert, quelque part aussi, on pense les passages un peu plus en-dessous, les passages un peu plus enlevés, et tout ça. Donc, il y a des similitudes à ce niveau-là, quoi, en termes de narration, quoi, ouais, c'est ça, ouais. Bon, et pour finir, avant de se dire au revoir, tu vas nous raconter ton premier dossier, est-ce que tu te souviens de la... Oui, je m'en souviens très bien, il a duré trois ans, mon petit dossier. Ah oui, c'était une galère, oh la vache ! C'était une grosse galère, ouais, avant de pouvoir ouvrir les droits. S'il y a des primo-accédents qui regardent, trois ans, pour le premier dossier. Ouais, ouais, j'étais dans un orchestre de variété, un groupe de baluche, comme on dit. Ouais, je trouve que c'est une grosse, grosse formation, on était une vingtaine, donc il y avait, voilà, des chanteuses, des danseuses, hyper-cul, batterie, basse, guitare, on était beaucoup. Mais, du coup, je te coupe, pardon, mais en même temps, t'es direct dans le bain, t'as appris à plier les câbles, t'as appris à monter des scènes, ouais, c'est super. Ouais, les plans de feu, les machins, direct, quoi. Et donc, ce groupe-là ne faisait que 30 dates par an, enfin, par dix mois et demi à l'époque, et donc ne me fournissait que 30 cachets. Mais, d'un autre côté, il était assez, ce groupe était assez exigeant sur l'exclusivité qu'il demandait à ses vingt salariés. Et donc, c'était difficile, en tout cas, moi, j'étais jeune à l'époque et je me voyais mal être un peu dissident et dire, ben non, c'est bon, il faut que je fasse mes 43 dates, j'ai besoin d'un projet à côté, quoi. Et donc, je ne le faisais pas. Et donc, pendant trois ans, j'ai espéré que, encore une fois, les oeufs dans le même panier, j'ai espéré que ce groupe-là grossirait et que son carnet d'adresse grossirait et tout ça. Et puis non, je ne vivais que de mes cachets pendant trois ans, quoi, pas d'erreur, rien du tout. Alors, là, je vais le couper deux secondes parce qu'il a dit quelque chose qui, ça ne doit pas passer à la trappe. Pendant trois ans, il n'a vécu que de ses cachets. Donc, les Jean-Michel, là, qui regardent la chaîne et qui disent qu'on est des assistés, je le répète encore, il y a à peu près en France 150 000 intermittents du spectacle qui ne touchent pas d'ARE. Et du coup, pendant trois ans, tu as fait partie de ces 150 000 personnes. C'est à peu près 50%, à peu près. Ça dépend des années, mais en gros, on est sur ces rapports-là. La moitié des intermittents en France ne touchent pas d'ARE. Et, pardon, mais pendant que tu ne touches pas d'ARE, tu cotises pour tous les autres. Donc, c'est plus compliqué que ça. Quand vous mettez des commentaires, on essaye d'être bienveillant sur la chaîne et j'essaye de répondre toujours de façon cool. Mais quand vous dites en commentaire qu'on est des assistés, non, c'est plus compliqué que ça. Donc, bon, voilà. Et puis, au bout de trois ans, j'avais peut-être pris un peu de bagout, un peu d'âge aussi. Et je me suis dit, ben non, c'est bon. Je sais que j'ai ma casquette théâtre. Je sais que j'en ai fait beaucoup au lycée, au collège. J'en ai fait en amateur. Bon, je peux peut-être tenter quelque chose. J'ai commencé à chercher du travail dans ce milieu-là. Et je suis tombé sur la compagnie. Une compagnie qui recherchait des comédiens pour un spectacle. Et ils m'ont embauché après audition, machin. Et j'avais une date que je jouais, donc, où je jouais ce spectacle théâtral qui était en doublon d'une date de ce fameux orchestre. Ok. Et c'est pas bien passé du tout. Ah, parce que t'as choisi d'aller faire la pièce. J'ai choisi d'aller faire la pièce, parce que je venais d'être embauché. Je me voyais mal dire, je venais d'être embauché pour, je peux, cinq ou six dates seulement. Ouais. Dans l'espace d'un mois, quoi. Enfin, c'était assez resserré dans une salle. Et donc, j'allais pas dire, bah oui, vous me prenez, mais il y en a une, je fais pas, quoi. Donc, vous recherchez encore quelqu'un, ça n'avait pas de sens. Donc, je me suis fait remplacer sur l'orchestre. Quelqu'un que j'avais trouvé, que j'avais formé. Enfin, j'avais fait ça bien, voilà. Et puis, bon, bah voilà, ils m'ont dit bye bye, quand même. Ils sont partis avec le remplaçant. C'est la règle d'or en musique, quand tu te fais remplacer. Toujours te faire remplacer par quelqu'un qui est un petit peu moins beau que toi. Donc, je me suis retrouvé, un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec le projet du théâtre, avec un gros projet de 30 cachets par an, enfin, par dix mois et demi, qui s'effondrent. Et, ok, je viens de mettre un pied dans le théâtre, heureusement. Donc, j'avais des nouveaux contacts avec les comédiens qui jouaient, qui m'ont dit, mais t'inquiète pas, on va trouver des trucs. Clairement, dix mois et demi après, j'avais l'intermittence complète. J'avais 44 cachets, tout pile. Je suis allé à Pôle emploi, voilà, les papiers. Ah, ok, c'est bon, vous avez le droit des erreurs. Donc, c'est l'époque où tu as allé encore avec toutes tes AEM, et tes USO au Pôle emploi avec le petit dossier. Aujourd'hui, c'est plus... Donc, tu fais partie des gens qui ont connu ce petit stress du... J'espère que ça va passer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que je trouve ça cool. On a sur le site du Pôle emploi, sur notre espace personnel, le moyen de vérifier ce qu'a le Pôle emploi. Et donc, on peut devancer l'éventuel problème. Et les manques de documents. Ouais, ouais. Et j'invite tout le monde à faire ça, même avant tous vos renouvellements. Checkez sur le site du Pôle emploi, dans votre espace personnel. De mémoire, c'est dans mon dossier, mes deux dernières années, je crois. Vous pouvez avoir une vision claire de ce dont dispose le Pôle emploi. Et donc, vous avez la certitude que oui, ça va passer. Ça, c'est cool quand même. Eh bien, écoute, super. Merci d'être passé. J'allais dire merci d'être passé, mais c'est moi qui suis passé. C'est toi qui es passé, c'est vrai. Merci de m'avoir accueilli dans ton muséum magnifique des pourquoi. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne, encore une fois, de Yoram, qui s'appelle le muséum des pourquoi. Vous trouverez des liens en description, tout ça. Allez voir, c'est du super boulot. Et puis, il est possible que vous y revoyiez une tête connue là-bas. Voilà. C'est pas impossible. Si je suis là, on en a profité pour faire d'autres trucs. C'est ça. Eh bien, merci, à bientôt. Merci beaucoup. Salut à tous. Ciao. Ciao.